Une chance qu'on a aussi, c'est qu'en France, vu qu'on est une nation qui est vraiment très réputée et reconnue à l'échelle mondiale dans le domaine de l'ingénierie et tout ce qui est vraiment innovation technologique, on a forcément une coopération spatiale entre la NASA, l'agence spatiale américaine, et aussi plein d'acteurs français. En l'occurrence, on a eu Ariane avec le lancement du télescope spatial James Webb, donc la NASA a donné à Ariane, donc la fusée Ariane 5, le télescope le plus cher de l'histoire, plus de 10 milliards de dollars, et donc ils ont fait confiance aux européens, ils ont fait confiance à la France et à Ariane pour lancer ce télescope qui était en développement depuis au moins 20 ans. Donc ça prouve qu'on a une confiance entre les Etats-Unis et la France, et pas seulement pour Ariane, on a aussi plusieurs coopérations avec des projets comme satellites, on a le CNES, l'agence spatiale française, qui est en partenariat avec la NASA pour plusieurs projets comme SWOT, qui est un satellite d'observation pour la météo. On a une coopération spatiale avec le programme Artemis. L'Europe participe à une dizaine de pourcents sur le programme Artemis, qui est un nouveau programme de la NASA qui va emmener le retour de l'homme sur la lune, mais la première femme sur la lune aussi. Donc ça prouve qu'en Europe, on a une expertise qui est reconnue et qui aide aussi d'autres pays à avoir notre vision et à apporter notre expertise. Et bien sûr des missions aussi plus lointaines comme Mars en l'occurrence, avec des missions du JPL avec aussi la France. La France participe grandement à des missions d'inspiration de Mars parce que la NASA envoie des rovers sur Mars, dans lesquels quelques petits aspects, quelques petits composés, composants de ces rovers sont des composants français. Ils viennent de laboratoires à Toulouse ou ailleurs en France, à Paris. Et donc ça prouve qu'on a une expertise en France et que la coopération spatiale est aujourd'hui vraiment de très bonnes relations entre la France et les Etats-Unis et même d'autres pays en fait, ou aussi l'Inde et l'Australie dans le domaine de l'église spatiale. Forcément à choisir entre Ariane et SpaceX, je vais directement choisir Ariane. Pas seulement pour le fait que je sois français ou européen, mais aussi pour l'histoire, parce que l'histoire d'Ariane est très chargée et c'est une expertise qui remonte à des années et des années, plus de 40 ans d'expertise. Donc c'est devenu un symbole et c'est pour les lanceurs lourds vraiment une famille de fusées qui est très connue et qui va rester très connue et qui représente forcément de la meilleure des manières l'Europe et la France et qui témoigne de l'expertise parce que Ariane 5, qui est une fusée qui a été conçue principalement en France, aussi un peu en Allemagne, montre encore une fois une expertise française parce que c'est le lanceur lourd le plus fiable de l'histoire du spatial, avec plus de 82 lancements réussis entre 2005 et 2017. Et aussi la grosse innovation qu'on a aussi c'est le moteur de l'étage supérieur d'Ariane 6 qui est un moteur rallumable. C'est un avantage qu'Ariane 6 a et que la Falcon 9 de SpaceX n'a pas parce qu'avoir un moteur rallumable ça permet à une société de satellites qui envoie son satellite avec Ariane de mettre peut-être moins d'argent sur une motorisation. Pourquoi ? Parce qu'un lanceur qui est rallumable en orbite va permettre de placer chaque satellite à l'orbite souhaitée parce qu'il va pouvoir se rallumer. Donc par exemple il va arriver à un orbite, il va lancer satellite, s'il y a un autre satellite qui est sur le lanceur il va pouvoir se rallumer et aller à l'autre dans un autre orbite qui est demandé du coup par le constructeur du satellite et ça va permettre de faire des économies pour les satellites et proposer des prix qui sont forcément plus attractants. La chance qu'on a en France c'est qu'on est formé, surtout dans l'ingénierie, moi en l'occurrence l'ingénierie aérospatiale, on est formé d'une très bonne manière avec une excellence scientifique qui est vraiment très poussée et dès le début des études. Donc moi déjà j'ai intégré un DUT qui était vraiment un DUT qui était réputé en France et qui est en partenaire avec des entreprises qui sont réputées d'un point de vue mondial. Donc par exemple Safran qui est un partenaire de mon DUT et à la suite de ça j'ai fait l'école d'ingénieurs, donc l'école d'ingénieurs dans l'aérospatiale et dans un institut aussi un pôle qui est connu aussi à l'échelle européenne pour la recherche dans l'aérospatiale. Donc j'ai fait le CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers et l'ISAE qui est l'Institut supérieur de l'Atlantique et de l'espace qui est un pôle reconnu mondialement dans l'aérospatiale. Et à côté de ça en fait, au delà du fait qu'on ait une expertise en France dans ce domaine là et qu'on ait des enseignants-chercheurs qui soient très qualifiés, on a plusieurs façons de faire, plusieurs spécificités qu'il n'y a pas forcément aux Etats-Unis donc en l'occurrence de l'alternance. Moi j'ai eu la chance de faire de l'alternance donc pendant trois ans j'étais chez Ariane au Muro et ça a été une expérience qui était très enrichissante et forcément avoir de l'expérience et à côté de ça aller à l'école, c'est un plus forcément qui est dans l'information foncière et qui n'a pas aux Etats-Unis.